Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette semaine, entretien, je vous propose une rencontre avec l'animateur Daniel Séguin. Musique Natif de Hall, Daniel Séguin fait partie du paysage radiophonique Outaouais depuis plus de 40 ans. En 1983, il gère la carrière du groupe Nuance, qui allait connaître le succès avec la chanson « Vivre dans la nuit ». Après avoir quitté CJRC 1150 de façon fracassante en 2009, il devient animateur sur les ondes de Vox Outaouais, tout en continuant de diriger sa compagnie de production. Daniel Séguin, j'ai presque envie de dire « Enfin, on vous reçoit ». On vous avait comme invité à la première saison. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc, bienvenue dans notre secteur. Merci, Michel. Évidemment, on va prendre le temps de découvrir l'homme derrière l'animateur. On vous connaît depuis plus de 40 ans que vous faites partie presque du quotidien des gens du caout. Ça fait 40 ans que j'existe, finalement. Mais le reste, c'est du botox. Évidemment, on connaît votre carrière à Montréal, votre carrière à la télé, à la radio et tout ça. Est-ce que vous avez toujours eu la piqûre de la communication? Est-ce que tout petit, on sentait déjà le communicateur qui allait naître? Michel, 8 ans. Je pense que j'avais 8 ans. Je pense que j'avais 7 ans. Autour de ça. Parce que mon père était assureur-vie. Donc, à l'époque, des studios de CQCH étaient situés sur la rue... Laval. Non, ils étaient sur la rue de Notre-Dame, dans le centre, face à l'église de Notre-Dame. Après ça, ils ont déménagé du côté de Laval. Donc, tout bout de chou, mon père, lui, avait assuré collectivement la station de radio. Ça s'appelle l'assurance collective. Alors, il m'a amené avec lui. Fascination des studios les premières fois. Regarder les studios, j'étais en amour avec ce que je voyais. Je trouvais ça extraordinaire que des gens puissent gagner leur vie à raconter des choses, à parler, à faire tourner de la musique. C'était exactement ce que je voulais faire. Et à chaque fois que je sortais de l'édifice, le centre, face à l'église de Notre-Dame à l'époque, j'avais toujours la même réflexion. Un jour, je peux faire ça. Alors, mon père, comme cadeau de Noël, plusieurs demandaient, bon, des hockey, moi, j'avais demandé un micro, qu'il me branchait dans le stéréo de l'époque, et je faisais mes propres émissions. 12 ans, 13 ans, 14 ans, ça a été les années où les jeunes jouent dehors, beaucoup de bicyclettes. Moi, j'avais des chums où on se montait des émissions de radio, où littéralement, je veux dire, j'enregistrais des retournelles publicitaires de certaines stations de radio, CJRC, CKCH à l'époque. Je faisais jouer mes disques et je me faisais l'émission de radio. Première audition que j'ai passée, j'avais 15 ans à CKCH, et on m'a dit, bien là, ta voix est en train de muer, c'est peut-être pas le moment. Et j'ai été engagé, j'avais 16 ans et demi, tout près de 17, le plus jeune au Québec, en tout cas, et dans ma région. Dans la région. Et vous souvenez-vous, là, de votre première émission, la première fois où vous vous retrouvez, oui, derrière un micro, mais là, vous savez que des gens vous entendent pour vrai. Mon premier directeur des programmes est Gilles Payan, il est là, ce qui me serre la main, puis il me dit, bienvenue. Gilles avait fait le film Big Red de Walt Disney à l'époque, et Gilles était une figure connue. Et là, il dit, tu commences ce week-end. Parce que j'avais dit, M. Payan, j'ai écouté bien, je suis prêt à laver des mobiles, faire n'importe quoi, en autant que vous me laissez me promener dans les studios. Il dit, tu commences ce week-end, tu commences la nuit. Parce qu'il faut comprendre que quand tu commençais en radio, il te disait deux choses. Première, tu n'en feras jamais dans ta région. Et secondaire, va faire tes tons, tes apprends, tes classes ailleurs à l'extérieur. Alors là, de me faire dire que je commence en fin de semaine, un. Deux, c'est mon rêve qui se réalise, c'est la nuit. Et là, je me rappelle la première chanson, je pense que c'est Go All The Way, de la chanson des Raspberries, où je pars ça. Et là, je rate mon intro, je suis concentré par la technique, c'est les tables tournantes, on oublie, on est... On est le style d'un petit peu tout le monde, Michel, finalement. On copie quelqu'un qu'on aime, donc on commence, et là, tu sais qu'il y a tes chums qui t'écoutent. Alors, tu ne fais même plus de la radio pour les gens, normalement, pour qui tu dois faire de la radio, penser comme à l'extérieur de la boîte, mais tu fais de la radio pour les gens qui t'écoutent. On est excessivement nerveux, 32 000 erreurs, tu sais, on avait des segments, c'était très serré, météo à telle minute, etc. Et à CKCH, à l'époque, on s'occupait également du baseball. Ça veut dire que celui qui est en onde, si vous aviez un programme double, c'est vous qui étiez en charge de passer, ou qui aviez la responsabilité de passer tout ce qui s'appelait les identifications. Alors, quand tu es jeune, deux matchs de baseball, surtout que ce n'est pas un sport que j'aimais particulièrement, et surtout pas opérer, là, techniquement, alors je m'installais sur le canal B, et je pratiquais mes émissions. Sauf que la première émission où j'ai décidé de faire ça, c'est que le canal B ne fonctionnait pas. Alors, tous ceux qui écoutaient le baseball m'entendaient crier toutes sortes d'insanités pendant que je pensais que j'étais sur le canal B. Mais ça a été un début un peu houleux, mais un début tellement extraordinaire. J'ai tellement eu la piqûre vite, 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 et je n'ai jamais voulu quitter ce métier-là après. Donc, vous commencez à CKCH à l'époque. Oui. On sait qu'à ce moment-là, la situation était complètement différente. Il y avait finalement, il y avait CKCH, il y avait CJRC dans la région, il y avait une belle grosse compétition, presque une compétition entre les deux stations. Oui, c'était une compétition. Michel, c'était solide, je veux dire, on se détestait. On se regardait de mobile à mobile. Nous, notre Château-Fort, c'était le restaurant Bocage sur la promenade du Portage, anciennement la rue principale. Et il y avait des gars de CJRC qui arrivaient avec des mobiles le vendredi du soir pour nous barber après nos chiffres quand on finissait à 11 heures. Donc, il y avait une rivalité qui existait, mais en même temps, il y avait une espèce aussi de... Il ne fallait pas qu'on soit vu en présence de quelqu'un de CJRC lorsque tu travaillais à CKCH et vice-versa. Nos directeurs des programmes nous le disaient. C'était comme un... Là, tu as 16 ans et demi, tu as 17 ans. Pour toi, tu es un petit coq. Alors, c'est carrément... Tu peux en venir quasiment au coup, parce que tu es tellement convaincu et passionné. On était tous des gens passionnés. Tous ceux que j'ai rencontrés au cours des dernières semaines avec l'espèce de fête anniversaire des anciens de CKCH. Ce sont des gens qui ont encore le feu dans les yeux et qui ont poursuivi dans les agences de communication et ailleurs. Mais somme toute, il y avait une rivalité. Mais lorsque moi, soudainement, je reçois un appel à un directeur des programmes de CJRC sur Belfast, pas à ce moment-là sur Pompadour-Spark, mais sur Belfast, et on me dit, écoute, on t'a écouté, on aimerait ça t'avoir à CJRC. Puis là, CJRC, c'est la grosse machine qui fait des vedettes, qui prend des jeunes et des mobiles et des discothèques. Ils sont vraiment très, très avant-gardistes. Les jingles, le retournel publicitaire, c'est PAM New York. Il y a toute une stratégie, une mise en marché. Alors, j'accepte d'aller là pour 11 $ l'heure, ce qui était à peu près 2 à 3 $ de ce que je gagnais du côté de CKCH. Et là, j'arrive là-bas, et le directeur des programmes me dit, à part ça, si tu réussis à battre CFRA dans les codes d'écoute, t'auras 10 000 ou 15 000 $ de bonnie. Hé, Michel, je reviens à la maison, je dis à mon père, PAM, c'est fini. Tu ne travailleras plus jamais de ta vie. C'est terminé. Regarde, je vais faire tellement d'argent là. Je t'en dois, etc., etc. Sauf que je me suis aperçu que je perdais de l'argent parce que je devais prendre deux autobus pour me rendre là-bas parce que je restais dans le secteur Mont-Bleu. Donc, j'avais mal calculé mes affaires. Puis deuxièmement, battre CFRA quand CFRA à l'époque faisait à peu près 20 fois les stations de radio. Je me rappelle d'être allé voir mon directeur des programmes pour lui dire, écoute, le bonnie, est-ce qu'il va venir? Et le bonnie, probablement, qui n'est jamais arrivé. Il n'est jamais venu. Le passage, si on veut, dans le camp ennemi, parce qu'évidemment, il y avait CKCH, vous quittez, vous en allez du côté de CGRC. L'adaptation s'est faite comment pour Daniel Séguin? Parce qu'à ce moment-là, vous étiez encore tout jeune. Rapide. Moi, j'ai une capacité de m'adapter à toutes sortes de situations. Les Anglais, « it's a roll with the ball ». J'ai cette grande capacité-là. Je ne suis pas réfractaire au changement. Au contraire, j'aime les défis. Tu sais, à l'âge que j'ai aujourd'hui encore, je carbure aux nouvelles choses. Je carbure aux nouveaux défis qui se présentent à moi. Et à cette époque-là, c'était la même chose. Je veux dire, j'étais payé probablement pour une quinzaine d'heures radio, mais j'en faisais peut-être 35, 40. Écoute, je lavais des mobiles, j'allais faire des présentations remote, je faisais toutes sortes de choses. Donc, pour moi, avoir l'opportunité de faire ce que j'aimais était magnifique, tu sais, ça m'a donné le goût du spectacle. C'est pour ça que moi, j'ai élargi beaucoup, beaucoup, mais mon espèce d'éventail parce que tout me passionnait là-dedans. Vous avez eu la chance, et vous le disiez tantôt, habituellement, quand les jeunes commencent dans le milieu de la radio, on doit quitter la région. Vous avez eu la chance de faire à peu près toute votre carrière en Outaouais. Ça, au fond moment où vous, vous avez décidé que vous alliez dans le coin de Montréal. Je n'ai pas vraiment décidé, Michel, ça s'est décidé rapidement comme la radio se décide généralement l'été. C'est l'été que tu apprends quand tu perds ton emploi. C'est l'été que tu apprends s'est engagé dans une autre station. Il y a des raisons pour lesquelles on fait ça. C'est parce que ça permet à l'animateur qui est généralement en vacances de ne pas avoir retourné en onde puis de, tu sais, de se plaindre et de dire, bien, voyons donc, puis de créer une espèce de commotion. C'est comme ça qu'on apprend généralement qu'on quitte. Un peu comme un joueur de hockey. Et comme mon père m'a toujours dit lorsque j'ai embrassé cette carrière-là, quand est-ce que tu vas trouver une vraie job? Parce que pour lui, ce n'était pas vraiment une vraie job. Donc, ça va très bien. J'en aime les quatre vérités avec ma chum de toujours, René Farrell. 34 parts de marché, ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est l'émission très écoutée dans la région. On aime beaucoup, on est rendus. Le discours entre femmes et hommes n'est plus un discours de rivalité, mais un discours à se compléter au niveau de nos propos et de nos idées. On part les deux en vacances. Rien laisse présager que septembre, ce sera différent. Montréal demande à ce que je quitte la région pour animer avec André Boucher et la comédienne les quatre vérités. Moi, je suis déchiré. Tu comprends-tu? D'abord, je ne suis pas ici. Au moment où j'apprends ça, j'apprends par téléphone. Et je suis à Orlando en Floride avec les enfants. René est sur le bateau avec son conjoint dans les écluses et elle apprend qu'elle n'a plus d'emploi et moi, j'apprends que je m'en vais à Montréal. Et là, les appels arrivent de Montréal. On me dit comment tu te sens à Montréal? Ce n'était pas dans ma perspective de carrière. Moi, Montréal, ce n'était pas ce que je souhaitais. J'étais parfaitement bien en Outaouais. J'ai une compagnie de production et d'événements spéciaux qui va très bien. Je veux continuer au niveau des études. Je veux toucher à tout. J'en mange et j'adore ma région. Et là, vous êtes dans une émission que vous aimez avec René Farrell, une personne que vous aimez. Que j'adore. Vous vous retrouvez à Montréal pour faire la même émission avec une vedette, si on veut, parce qu'André Boucher, c'est une femme qui était très connue. C'est une grande vedette. Et ça n'a pas été un passage qui a été nécessairement facile pour Daniel Sey. Non, pas du tout. D'ailleurs, si vous lisez son livre, ça n'a pas été une relation extraordinaire et je le dis encore aujourd'hui. Écoutez, je pense qu'André avait à régler. Moi, je suis arrivé là-bas avec une tristesse parce que je quittais ma région. J'étais séparé à ce moment-là de ma première conjointe, donc j'avais des jeunes enfants. Tu sais, quand tu es père, ce sont tous des réalités que tu penses. Tu quittes un milieu que tu aimes. Moi, je suis attaché à la région. C'est ma région, ça. Je l'adore, ma région. Et de m'en aller à Montréal, qui est ma deuxième ville, parce qu'avec Nuance et tous les groupes, c'est là que ça s'est passé, forcément, tu arrives là et tu te dis, boy. Je l'avais dit à Sandra, à cette époque-là, regarde, je vais vivre pleinement cette radio à Montréal. Encore là, c'est un défi que je connais moins bien. Et ça a été comme de me ramasser derrière un microphone ici. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part le fait que j'ai travaillé dans un milieu de vedettes. Si vous permettez, Daniel Seguin, on va prendre une pause et on va continuer notre discussion par la suite. Le séminaire des amputés de guerre, c'est qu'on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe dessinée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, donc j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputée. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens au séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Alors, on est de retour à Entretien pour continuer notre rencontre avec Daniel Séguin. Évidemment, vous avez mentionné Daniel Séguin à quelques reprises le groupe Nuance. Sandra, Sandra Dorian, votre conjointe maintenant. Et c'est une aventure, qui vous a apporté beaucoup au cours des années 80-90. Nuance, on ne peut pas imaginer à quel point ça a été gros un bout de temps au Québec. Mais tu vois, Michel, c'est ce que je disais tantôt, c'est ça le privilège d'apprendre et de relever des défis continuellement. À l'époque, Danny King, le fils de Mary King, m'avait demandé de devenir gérant du groupe Nuance. Puis vraiment, j'étais comme vert, comme un piment vert. J'avais une connaissance de ce que c'était la musique, j'avais une connaissance de ce que c'était la promotion, mais je n'étais pas un gérant. Donc, je suis devenu, en quelque sorte, le sixième membre de Nuance. J'ai accepté le défi. Sandra n'était pas avec le groupe à ce moment-là. C'était un autre chanteur qui était là. Et le soir que moi, on m'a en quelque sorte confirmé dans le rôle du gérant, on a confirmé Sandra comme la nouvelle chanteuse du groupe Nuance. Nuance était un groupe qui travaillait dans les bars, un des excellents groupes, ce qui faisait ce qu'on appelle du top 40, du top 40, les succès de l'époque, Loverboy, etc., d'une façon extraordinaire. Alors, l'aventure a commencé là, avec ce groupe-là. Ils avaient quelques chansons de composés, dont Amour sans romance, Vivre dans la nuit. Et on est allés dans un studio préparer un démo. Moi, je me suis rendu à Montréal et j'ai signé avec une compagnie de disques de l'époque, ISBA. Et le groupe est devenu ce qu'il est devenu. On n'a pas idée l'importance qu'a eu Nuance. Et je pense que Nuance n'a jamais eu la reconnaissance. Peut-être parce que c'était un groupe qui venait de la région, alors qu'une Mitsu et les bébés, parce qu'on était dans la même compagnie que Mitsu, bébé, il y avait nous. Et à l'époque, on se servait de Nuance pour ouvrir les portes. Alors, on disait, si vous voulez avoir Nuance à votre émission de télévision, bien, vous devez prendre Mitsu. Alors, Nuance défonçait les portes. Ça a été trois tournées, ça a été trois Félix, révélations du groupe de l'année, plus de 480 000 disques vendus. On a placé 10 chansons sur le top 10, nomination au Juno Award, et on a un prix de la seconde. Ça, c'est 25 000 fois et plus la chanson qui est tournée à la radio Vive dans la nuit, qui est un classique de la chanson qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et qu'on entend même encore aujourd'hui. Et qu'on entend encore aujourd'hui. Gode la Lune, qui est un duo aussi qui a repris la chanson dans un style. Puis Sandra a travaillé également avec Gode la Lune récemment à cette chanson-là. Et ça a été une belle aventure. Mais comme tous les groupes, il arrive ce qui arrive, à un moment donné, il y a le groupe, puis il y a la chanteuse ou il y a le chanteur. Puis à l'époque, les télévisions n'avaient pas toujours les budgets pour engager l'ensemble au complet ou le groupe au complet. Donc, ça faisait que c'était la chanteuse qui avait beaucoup plus de visibilité. Et ça créait au sein du groupe des malaises, ce que je comprends très bien. Et on sait qu'avec les années, après quelques années, Sandra qui est devenue votre conjointe, avec qui vous avez eu deux enfants aussi. Je n'aurais jamais pensé. Non. La première fois, quelqu'un m'aurait dit tu seras un jour le conjoint de Sandra Dorian. j'aurais dit non, c'est impossible. C'était le feu et l'eau. Quand elle est arrivée, je l'ai rencontrée la première fois. C'est une fille qui a énormément de talent, qui avait aussi beaucoup de talent et beaucoup de chiens. On dit que pour réussir dans la chanson, avoir une belle voix, ce n'est pas suffisant. Avoir une voix différente et avoir un look qui s'accompagne, ce sont des gens qui émettent beaucoup de rayons lorsqu'ils entrent dans une pièce. dans une pièce. Et Sandra était exactement ce genre de personne-là. Mais en même temps, ça vient avec son lot. On a deux caractères et quelque part, ça a été de l'affrontement un peu. Mais souvent, les contraires s'attirent et on se découvre des choses. Et c'est comme ça qu'elle et moi, moi, j'étais en rupture de mon premier couple et j'avais des enfants dans tout le processus. Et comme ma vie, généralement, se passe parce que les gens me connaissent bien, ça se passe généralement dans les journaux pour toutes sortes d'occasions. Je veux dire, je m'en vais à gauche puis je fais la... C'est ça que c'est. C'est le prix que je dois payer. Donc, cette séparation-là s'est faite également dans les médias. La rencontre, le mariage, c'est fait dans les journaux, etc. Et ainsi de suite. Et elle est revenue pour un disque. Oui, en fait, l'an dernier, effectivement. L'an dernier. Mais ça n'a même pas l'objectif. Il faut bien comprendre qu'on ne s'en retournait pas pour une carrière. Pour les gens qui connaissent bien Sandra, qui connaissent bien, savent très bien que quand c'est terminé, « We're so good as our next hit » qu'on dit en anglais. Et on met la clé dans nos choses et c'est fini. On est beaucoup impliqués dans des causes. Sandra l'est de son côté avec le diabète juvénile parce qu'on a une petite fille qui est diabétique de type 1. Alors, et comme je travaille avec des jeunes et des plus vieux, les jeunes m'ont envoyé une chanson en disant « Écoute ça ». On a remixé la chanson. Fait que j'écoute ça, c'est extraordinaire. Je dis à Sandra, je regarde, il y a une peinte qu'on connaît très bien et qu'on apprécie beaucoup, Lise Poirier dans « La petite nation ». Oui. Elle pourrait, Lise, faire le dessin ou la peinture du CD en question, refaire la nouvelle version de « Vivre dans la nuit » et après ça, on pourrait vendre ça histoire d'accumuler des fonds pour la clinique de diabète juvénile de l'hôpital de Gatineau qui font un excellent travail. Sandra dit, « Bien oui, pourquoi pas ? » Entre en studio et c'est la piqûre qui revient, deux chansons, trois chansons. Et là, c'est tout un concept, ça a pris une proportion énorme. T'as jamais fermé la porte, vraiment, je pense qu'un artiste, quand tu quittes un groupe, faites-le maintenant, débarrassez-vous-en parce qu'ils revenirent quelques années après, c'est plus difficile, ça a été ardu. Donc, on a dû préparer les filles à un retour et le milieu étant ce qu'il est présentement, c'est affreux. Le milieu de la musique québécoise est dans une très, très mauvaise passe. Je m'interroge fortement pour les jeunes à venir. Ils ne tournent pas dans les stations de radio. Ça tourne pas nulle part. Des Ginettes Renault, des Boisjolis, des Boum Desjardins, ça tourne pas. Ça ne tourne pas. Ce sont des gens que les gens veulent entendre. Alors, si tu tournes pas, comment veux-tu faire la promotion des disques et des choses? Si nous, on est chanceux parce que techniquement, on n'attendait pas après ça. On ne se refaisait pas une carrière. On l'a fait pour le diabète juvénile et on poursuit l'aventure pour le diabète juvénile. Mais c'est ardu. Ce n'est pas facile. Vous avez toujours fait et vous continuez de faire une carrière à votre image. Donc, une carrière où vous n'avez jamais eu vraiment peur de la controverse. On se rappelle, en 2005, je pense, où est-ce que vous aviez littéralement envoyé promener un de vos invités en onde, Patrice Demers de la radio Choix, je pense, à Québec. Ça, c'est Patrice Demers. Vous vous rappelez de Jeff Fillon. Moi, je n'ai jamais fait dans la dentelle. Je ne suis pas couturier. Je n'ai jamais été un gars facile nécessairement en onde, mais j'espère avoir toujours été honnête. Ce que je critiquais, je critiquais, je fermais le microphone. Ça se terminait là. Je n'attaquais pas la personne comme on l'a fait du côté de Québec en traitant les gens de truies, en traitant les gens d'à peu près de n'importe quoi de toutes les bassesses en disant, si vous n'êtes pas satisfait, poursuivez-nous. Quand on sait très bien que les animateurs radio qui font ce genre de type de radio-là, comme moi, je veux dire, la radio de parole, la radio parlée, il y a des assurances. Alors, pour vous, poursuivre quelqu'un comme moi ou poursuivre un filion, oublie ça, tu vas t'arracher les chemises et ton pantalon également. Donc, ils avaient la liberté et j'ai toujours dit que la liberté de parole, ça doit s'accompagner également avec une responsabilité. Lorsque Demers est arrivé en onde chez nous, puis vous vous rappelez que c'était la grande manifestation sur la colline parlementaire, j'ai dit à Demers, M. Demers, j'ai envie de vous envoyer suer, mais ce n'était pas le vrai terme, c'était le terme connu, pour tous ceux et celles que vous avez blessés, pour tous ceux et celles qui n'ont jamais eu la possibilité de se défendre, et je l'ai répété trois fois. Maintenant, ça a eu la portée que ça a apporté, évidemment, c'était devant le CRTC, mais je pense que tous et toutes étaient un petit peu d'accord avec ces propos-là, même s'ils avaient été un peu durs. Et si c'était à faire, vous le referiez exactement de la même façon? Je n'ai jamais regretté et je ne regrette jamais rien. Mon départ de la radio s'est fait d'une façon fracassante, parce que j'avais... Cinq minutes après le début d'une émission, vous quittez tout simplement. Vous voyez commencer, puis je reviens encore là-dessus, c'est... La radio est une passion. Le micro, je vais toujours aimer, à vie. Mais je ne pouvais pas comprendre où on était rendu à ce moment-là. Je ne pouvais comprendre cette compagnie qui débarquait avec des gros souliers en imposant des régions un style radio qui ne plaisait pas aux régions et qui ne nous ressemblait pas, surtout. Alors moi, j'avais l'impression que j'avais fait le tour du jardin et qu'il était probablement le temps de quitter. Comme je suis un gars de passion, on ne pouvait pas s'attendre à ce que je quitte différemment de ça. Maintenant, ça s'est réglé après ça dans les journaux. On m'a congédié, mais il faut le rappeler qu'il y avait également derrière tout ça une action, une tactique, une façon de faire reliée à mon contrat. Ça a été malheureux, je n'ai pas pu dire aux gens comment je les aimais, mais j'ai pu après ça dire aux gens comment je les appréciais et comment je les apprécie toujours partout. Parce que faire ce métier-là, ça a l'air cliché, mais le faire pendant 38 ans, on a beaucoup plus parlé de mon départ que mes 38 années passées avec 22 directeurs des programmes et 20 quelques directeurs. Et les événements, d'ailleurs, qui vous ont donné raison, parce que quand Paul Arcand, par exemple, est arrivé pour vous remplacer par la suite, pour remplacer Louis-Philippe Brûlé, c'est GRC qui a perdu énormément de parts de marché. Oui, ça a été... Puis je ne souhaitais pas ça. Tu ne souhaites pas ça, Michel, quand tu as travaillé au sein d'une station et que tu as travaillé à faire de cette station-là ce qu'elle est devenue, qu'on soit d'accord ou pas sur la même longueur d'onde, reste que j'ai contribué à cette station-là. Et tu sais, j'ai toujours fait les choses avec passion, avec rapidité, mon accident de voiture, ma condition en état d'ébriété. C'est quelque chose que je vais regretter pour le reste de mes jours. Mais je suis un homme imparfait. Et ça, ça comporte son lot de difficultés et de défis. Est-ce que j'ai appris? Ah, boy! Est-ce que j'ai payé le prix? J'ai payé le prix beaucoup plus que quelqu'un de la rue paierait le prix. C'est officiel. Est-ce que ça m'a causé des problèmes? Oui. À ma petite personne? Non. Aux gens que j'aime? Terriblement. Moi, là, il faut bien comprendre que je suis allé à la une des journaux. J'ai été condamné et je me suis excusé. Et je peux te dire une chose, que c'est le pire moment et j'ai vécu les pires nuits de ma vie qui s'en est suivie. Mais je le répète, je ne suis pas un être parfait. Je viens avec mes imperfections et mes erreurs. Et j'en commets des erreurs et je vais continuer à en commettre, sauf pas de ce genre-là maintenant. J'ai quitté CIGFO, la radio tout récemment. Ça aussi, dans les journaux encore à quatre colonnes. J'ai quitté parce que la station ne pouvait plus me payer. C'est tout. C'est point à la ligne. Il n'y a pas eu d'obstination. Il n'y a plus rien. On s'est serré la main d'une façon polie. On a réglé nos choses et je ne voulais en aucun temps détruire cette radio-là que je respecte au plus haut point et qui est nécessaire pour les francs-contariens. Et en quelques secondes, Daniel Seguin, est-ce que vous croyez qu'il y a encore de l'avenir pour la radio dans la région de l'Outaouais? Oui. Oui, il y en a si on comprend vraiment ce que les gens veulent entendre et ce que les gens veulent... Écoutez, tourner de la musique, c'est une bonne chose, d'accord, mais l'iPod fait suffisamment bien le travail. On est équipé avec des systèmes de son dans nos voitures et des radios en musique continue, que ce soit Sirius et les autres. On a ça, ce choix-là. À partir du moment que la radio oublie sa vocation première d'accompagner les gens et d'offrir et l'actualité, lorsque j'entends quelqu'un, tout récemment, un directeur général dire, bien, on a écouté ce que les gens veulent avoir, c'est de la radio parler. On faisait ça il y a trois ans. Écoutez, c'est tout le temps dont on se posait. Merci beaucoup, Daniel Seguin. Alors, merci à vous d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine pour une autre édition de l'émission Entretien. Merci d'avoir été sur nos ondes. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501